L'honorable Soumela Sissé, en campagne dans la circonscription électorale de Niafunké, a quitté le matin Niafunké pour se rendre dans la commune de Saraferé. Après s'être entretenu avec nos militants à Saraferé, il devait continuer sur la commune de Koumaïra. Je vous rappelle que la commune de Koumaïra est distante de Saraferé d'à peu près 20 kilomètres. Et l'honorable Soumela Sissé a quitté Saraferé aux alentours de 15 heures avec une délégation composée de 12 personnes à bord de deux véhicules 4x4. Lui et sa délégation étaient attendus à Koumaïra vers 16 heures. Et depuis ce moment, jusqu'à ce matin, on n'avait pas reçu d'informations de lui et des membres de sa délégation. Ce matin, nous avons reçu des informations. Les informations selon lesquelles la délégation a été sendée à deux groupes. Après donc vérification, on a effectivement remarqué qu'un premier groupe de cinq personnes arrivait à Saraferé ce matin aux alentours de 7h30. Ils ont été... une partie de ce groupe a été envoyée à Niafouké. Parce que tout simplement, il y a deux qui étaient blessés. Il s'agit de M. Amadou Yatara, qui est un de nos doyens, un ami personnel de M. Soumela Sissé. Et ensuite, un de nos jeunes, du nom de Ville Banou, qui a été également blessé. Et qui est parti ce matin à Niafouké. Malheureusement, au cours des opérations d'enlèvement, parce qu'en fait, ils ont été enlevés par un groupe armé, nous ne connaissons pas leur identité. C'est des hommes armés, pour nous, non encore identifiés jusque-là. Ça, il faut être clair. Et au cours, donc, de leur enlèvement, il y a eu des tirs. Ce qui fait que ces deux là ont été blessés. Et également, le garde-corps de Soumela a été touché par balle. Malheureusement, il n'a pas pu survivre à ces blessures. Il a rendu là. Il s'agit de M. Mohamed Sissé. Son corps a été envoyé à la morgue du centre de référence de Niafouké ce matin, au même moment que les blessés, les deux blessés qui sont arrivés à Niafouké. J'ai parlé de cinq personnes. Les deux autres, les deux autres rescapés sont restés à Saraferi. Il s'agit de M. Draman Kouloubali et de M. Mahamadou Yatara. Pour l'instant, l'honorable Soumela Sissé n'est pas libéré. Contrairement à toutes les informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux, les autres membres de la délégation ne sont pas encore libérés.